Je vais dire le cadre est magnifique, ça on ne peut pas nier. La biodiversité je dois dire qu'on trouve un peu de tout ici. On voit des lièvres, on voit des rapaces, on voit des sangliers, un peu tout. Donc on fait avec, mais c'est ce qui donne un attrait au golf, la nature complète. Nous avons trois trous expériences à côté, que vous avez déjà vus, et ces trois trous expériences servent surtout pour l'école de golf, mais aussi pour les amateurs qui ne sont pas brevetés naturellement. C'est un gros avantage pour eux, puisque en fait beaucoup de golf n'ont pas ces trois trous expériences pour s'entraîner. Au niveau du fun park, l'avantage c'est que tout le monde peut venir jouer également. Les familles, avec leurs enfants, les retraités, etc. Et forcément on y trouve du golf, du foot golf, du disc golf, donc on peut agrémenter une après-midi de jeux, quoi. Pour varier les jeux en famille, voilà. Et bien au niveau de l'ambiance du club, comme c'est un jeune club en fait, l'ambiance est très bonne. On a une bonne entente entre les sections, ladies, senior, men's, mais les gens qui viennent se plaisent bien. On voit bien, on se rassemble, on joue, etc. Donc quelque part, pour l'instant ça va très bien. Ce qu'il faut mettre en avant en fait, pour le golf des lacs, déjà c'est le cadre. Les joueurs qui viennent, qui ne connaissent pas, les vacanciers qui passent, disent « on va au golf, agréable, avec le lac, etc. ». Et il y a ça, et puis l'attrait du fun part, parce qu'il n'y a rien à faire. Les gens qui n'ont jamais joué au golf, découvrent en fait. Voilà, ils découvrent les 3-3 expériences, ils découvrent le mini golf, ils découvrent le golf, donc le put-put, etc. Donc ça veut dire qu'en venant ici, ils peuvent découvrir un sport qu'ils peuvent faire seul, entre amis, entre copains et en famille, quoi. Donc ça, je pense que beaucoup de personnes se rendent compte quand au moins elles sont venues une fois, et souvent elles reviennent.